tous les ans on a tendance à se fixer un objectif au 1er janvier et moi c'est quelque chose que je ne fais plus depuis 10 ans je ne fais plus ça depuis 10 ans pour une simple et bonne raison c'est que la plupart du temps 90-95% des personnes se fixent un objectif le 1er janvier et cet objectif là est en PLS le 28 voire même inexistant concrètement le 28 pour la majorité des personnes, pour plus de la majorité des personnes parce que les statistiques annoncent à peu près 85 à 90% des personnes abandonnent leur objectif dans les 20-28 premiers jours après avoir décidé cet objectif là donc moi je ne me fixe plus d'objectif par contre j'ai une vision globale je sais là où est-ce que je veux aller et par contre je vais avoir des petits objectifs je vais découper ça en des petites périodes qui sont quand même plus faciles à maintenir en termes de vision c'est plus facile de redresser la barre quand tu commences à dévier que quand tu as déjà fait le tour de la terre et que tu t'es complètement planté donc l'idée c'est vraiment de pouvoir être focus sur une vision globale et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo la vision globale que j'ai pour la chaîne YouTube Nico Développe cette année tu vas voir qu'il va y avoir des gros changements on va parler dans un premier temps de projets qui vont lier certainement l'utile et l'agréable dans un second temps je vais te annoncer ces fameux gros changements qui vont arriver sur la chaîne YouTube et dans un troisième temps je vais essayer d'être un petit peu dans la continuité de ce que j'ai pu faire l'année dernière c'est-à-dire d'être un maximum le plus transparent possible en tout cas dans mes moyens de communication que je peux avoir actuellement le premier point et je vais revenir sur un point que j'ai trouvé extrêmement intéressant ou du moins que je t'ai souhaité dans la première vidéo de cette année c'est de t'amuser, de t'amuser à apprendre de nouveaux langages de t'amuser à créer des projets, de t'amuser dans ce que tu fais parce que le fait de s'amuser c'est le meilleur moyen d'améliorer son apprentissage si tu regardes d'ailleurs partout n'importe quel type de jeu est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose si tu prends par exemple Code Combat qui est un site qui te permet d'apprendre à coder en déplaçant un bonhomme sur une carte et bien concrètement c'est une façon de s'amuser et notamment c'est une façon de commencer à apprendre l'algorithmique pour pouvoir développer des algorithmes derrière d'applications X ou Y si tu prends par exemple les tigres par exemple si on sort complètement du milieu de l'apprentissage traditionnel les tigres ou les chats, les félins vont avoir tendance à s'amuser en se castagnant et ça, ça fait partie de leur apprentissage mais c'est sur une base d'amusement c'est sur cette base là qu'ils vont pouvoir améliorer leur apprentissage donc c'est ce qu'on va faire tout au long de cette année 2022 dans un premier temps on va s'amuser mais on va joindre l'utile à l'agréable ce que je veux dire par là c'est qu'il faut aussi que ce que je vais te proposer comme contenu me serve de mon côté me soit utile à plusieurs niveaux notamment sur mon activité d'ordre global j'ai Nico Développe mais j'ai aussi d'autres activités que je voudrais voir naître tout au long de cette année et donc pour le coup ce que je vais tenter de faire cette année c'est de, comme je l'ai un peu déjà commencé j'ai commencé à le faire en mois de décembre j'ai pris une problématique que j'ai développée et notamment ça a donné la playlist qui s'appelle coder une application en un jour avec Flutter et on a vu comment développer une application de A à Z une application mobile de A à Z avec Flutter dans le cadre justement d'une application de génération de hashtag pour Instagram et notamment on a été jusqu'à l'intégration d'une base de données intégrée dedans t'as la playlist qui traîne sur la chaîne YouTube donc je t'invite à aller faire un petit tour si tu veux en savoir plus et bien concrètement je pense que je vais continuer sur cette lancée là tout au long de l'année 2022 de telle sorte à te partager toujours plus de contenu mais sur des projets qui moi m'intéressent qui moi m'amusent au final et je considère que si je m'amuse à te présenter ces projets là je pense que ça va être un peu communicatif et tu vas peut-être apprécier tout ça de ton côté en tout cas c'est ce que j'espère et puis si t'apprécies pas dans ces cas là tant pis c'est pas grave t'iras voir certainement quelqu'un d'autre qui t'apprendra autre chose je vais me baser principalement sur des projets cette année je vais pas faire de théorie je vais pas faire de fondamentaux pour une simple bonne raison c'est que les fondamentaux tu peux en trouver plein sur internet t'as 10 000 tutoriels de to-do list existantes sur YouTube ou sur d'autres plateformes donc moi ça m'intéresse pas de faire ce type de sujet là je trouve que c'est complètement inutile comme type de projet parce que ça n'apporte pas beaucoup plus de choses que ça ce n'est que mon point de vue t'es libre de ne pas le partager avec moi mais j'estime qu'il y a plus intéressant à apprendre et notamment l'apprentissage par des cas concrets me semble beaucoup plus valorisant en termes d'enseignement et puis en termes d'apprentissage de cas d'études de problématiques que l'on peut rencontrer derrière donc tout ça c'est des choses que tu vas retrouver tout au long de l'année sur cette chaîne YouTube mais au-delà de ça il va y avoir des changements quand même il va y avoir des changements à plusieurs niveaux on ne va pas parler que de développement c'est fini on va parler aussi d'autres sujets qui vont être toujours liés au développement pour les développeurs pour aider les développeurs mais des sujets peut-être un petit peu différents notamment par exemple sur du no-code sur de l'automatisation sur comment lier du code de développeur avec du no-code parce que tu peux faire les deux au final à partir du moment où tu as des pouvoirs de développeur et bien concrètement tu peux faire tout et n'importe quoi tu peux faire communiquer n'importe quel type d'application avec n'importe quel type de plateforme derrière et tout ça c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant à mettre en place j'ai mis plein de processus que je n'ai pas du tout développé sur NicoDevelop par exemple quand je t'envoie un email de façon quotidienne il y a une certaine forme d'automatisation que j'ai lancé derrière de telle sorte à gagner du temps et j'aimerais aller plus loin là-dedans j'aimerais te partager pour que tu puisses reproduire toi de ton côté ces différentes actions de façon à si demain tu veux lancer je ne sais pas une application que tu veux mettre en place une start-up que tu veux monter je ne sais pas ta chaîne YouTube par exemple imaginons ou que tu veuilles monter une activité sur Internet que tu puisses réutiliser en fin de compte tout ce que je peux te partager sur cette chaîne YouTube pour que tu puisses les appliquer mais appliquer dans un cadre technique pas théorique c'est-à-dire que l'idée c'est de te montrer comment est-ce qu'on fait de bout en bout ces différentes actions justement d'automatisation de semi-automatisation on va aller plus loin aussi on va parler de business de business d'ordre global de qu'est-ce qu'un visiteur qu'est-ce qu'un prospect qu'est-ce qu'un lead comment acquérir plus de leads qu'est-ce que le taux de conversion tous ces termes techniques qui peuvent paraître flous pour un développeur si tu n'en as pas entendu parler aujourd'hui c'est des termes qui potentiellement peuvent t'intéresser parce que si demain tu veux développer une application faire en sorte que les gens s'inscrivent sur ton application tu as besoin aussi de connaître tous ces petits vocabulaires ces petits indicateurs qui vont te permettre de mieux comprendre le business qui tourne autour d'une activité donc tout ça j'aimerais bien l'évoquer sur cette chaîne YouTube d'ailleurs c'est un pari que je vais te évoquer aussi dans un dernier point de cette vidéo parce que ça peut apporter de gros changements et puis aussi ça peut entre guillemets mettre en péril la chaîne YouTube actuelle et on va parler de hacking alors pas de hacking dans le sens aller hacker la sécurité d'un autre site web ou d'une application XY mais hacking dans le sens business notamment on parle souvent de growth hacking qui est d'optimiser la croissance de ton business potentiellement en moindre coût mais le plus rapidement possible tu vois d'activer la croissance de faire en sorte que tu puisses passer de 0 à 100 en l'espace de quelques semaines pour pouvoir justement améliorer ton activité et encore une fois tout ça sera lié vraiment au milieu du développement du développeur je ne vais pas aller m'embarquer sur d'autres sujets que potentiellement je ne maîtriserai pas et je n'aurai pas d'intérêt à en discuter avec toi ça c'est les gros changements qui vont arriver cette année sur la chaîne YouTube tu pourras peut-être aimer ces changements tu pourras peut-être pas aimer peut-être que tu n'aimes déjà pas entendre parler de marketing et dans ces cas là je t'invite potentiellement à te désabonner dès aujourd'hui ça ne me pose aucun problème dernier point dernier point qui va jouer sur la transparence sur les objectifs les ambitions que cette chaîne YouTube a j'ai envie de partager beaucoup plus de contenu avec toi sauf que je ne peux pas forcément passer mon temps sur YouTube sur cette chaîne YouTube il faut aussi que je fasse tourner mon activité en tant que freelance soit dans des prestations que je peux faire dans des écoles d'ingénieurs soit en tant que freelance sur des missions x ou y que je pourrais avoir entre les mains donc ça veut dire que je voudrais réduire une certaine partie de la proportion de freelance de façon à pouvoir partager encore plus de choses avec toi sur cette chaîne YouTube et ça ça va passer par quelques transformations notamment la première transformation on en a parlé un petit peu juste avant c'est sur les différents sujets qui vont être peut-être un peu plus larges alors c'est une ambition à double tranchant ça peut très bien fonctionner ça peut cartonner comme ça peut complètement échouer pour une simple et bonne raison c'est que je change aussi la thématique globale de ma chaîne YouTube qui aujourd'hui parle principalement de développement web et mobile par l'intermédiaire de différentes technologies comme par exemple Flutter ou encore NuxtJS ou d'autres technologies Front, Javascript etc là concrètement comme je pars sur un éventail un peu plus large un peu plus comment dire audience un peu plus large même si je ne cherche pas à avoir toute l'audience de YouTube c'est pas mon intérêt je ne suis pas une chaîne qui fait de l'audience large je ne suis pas une chaîne qui fait du divertissement je suis vraiment une chaîne qui rentre dans le technique qui rentre dans le concret c'est ce que je cherche à faire le reste chacun son travail si des personnes sont spécialisées sur le divertissement et qu'elles le font très bien tant mieux pour elles moi je ne suis pas capable de faire du divertissement tu l'as pu le voir d'ailleurs sur quelques vidéos de cette chaîne YouTube c'est quelque chose qui me gonfle au bout d'un moment c'est très marrant à faire de temps en temps ponctuellement mais ça s'arrête là donc ce que je veux c'est vraiment apporter ou tout du moins aider un certain nombre de développeurs de personnes qui sont passionnées par le business autour du développement à évoluer pas forcément dans le freelancing parce que le freelancing je ne considère pas que ce soit une activité alors c'est une activité qui est rentable qui est très rentable d'ailleurs c'est là-dessus que repose mon activité aujourd'hui si je peux être entrepreneur aujourd'hui ou si je peux être indépendant financièrement aujourd'hui c'est essentiellement grâce à des contrats en freelancing par contre ce que je voudrais c'est potentiellement par l'intermédiaire de cette chaîne YouTube lisser une certaine partie des revenus de telle sorte à faire sortir le freelancing de ma vie et notamment de me baser plus sur des choses qui me font vraiment plaisir qui me font vraiment kiffer qui sont de partager du contenu avec toi malgré tout ça passe aussi par peut-être élargir un petit peu l'audience sur certains points notamment le fait d'atteindre une certaine forme de liberté financière même si ce terme ne m'enchante pas vraiment parce qu'il peut avoir une connotation néfaste négative le fait de prononcer liberté financière aujourd'hui il y a quelque chose qui a été surusé par des pseudos multimilliardaires de 20 ans par exemple je ne juge personne et je ne fixe personne et je ne fais aucun focus sur n'importe qui mais concrètement ça a été surutilisé et ce n'est pas un terme que j'aime donc je le ferai à ma façon je ne sais pas encore comment ça va passer aussi par d'autres choses plus de formations payantes sur la chaîne YouTube même si à l'heure actuelle il y a déjà des dizaines et des dizaines d'heures de formation de code complètement gratuite sur la chaîne YouTube je vais continuer à en fournir des dizaines d'autres tout au long de l'année voire même peut-être des centaines d'autres tout au long de l'année il y aura en parallèle de toute façon des formations qui vont être payantes et dans lesquelles je vais te faire des promotions régulièrement et si ce type de promotion ne t'intéresse pas et bien dans ces cas-là tu peux encore une fois te désabonner de cette chaîne-là tu ne verras probablement sur cette chaîne YouTube jamais de partenariat avec du NordVPN avec du hosting machin avec du voilà très probablement parce que je n'ai pas envie d'en faire je ne suis enfin voilà je ne me considère pas comme une personne qui peut faire la promotion d'un service que je n'utilise pas moi-même donc pour le coup ce n'est pas ce type de partenariat que tu verras sur cette chaîne YouTube et potentiellement je préfère partager quelque chose qui va me faire plaisir c'est-à-dire le savoir que j'ai les méthodes que j'ai les procédures que j'ai qui ne sont pas des méthodes que l'on peut donner aisément sur YouTube qui ne sont pas des formats que l'on peut rendre digestes sur YouTube mais qui seront sur des formats dans ces cas-là payants sur la plateforme que j'ai à côté et en parlant de plateforme qui est le dernier gros objectif de cette année sur lequel on va peut-être travailler ensemble d'ailleurs parce que je vais te montrer certaines parties du développement de cette plateforme-là en tout cas je l'espère qui sera de développer ma propre plateforme de formation en ligne où je vais auto-héberger mes propres formations aussi j'aimerais bien me séparer du service que j'utilise actuellement qui s'appelle Podia Aujourd'hui c'est un service en ligne qui est très très bien pour commencer qui est vraiment un outil remarquable il est très simple il est efficace pour la plupart des cas mais il a quand même certaines limites et j'ai envie de monter d'un cran le niveau de mes différentes formations notamment la plus grosse formation qui est disponible aujourd'hui qui est la formation Flutter Ultimate j'aimerais l'emmener sur un objectif stratosphérique et notamment d'améliorer tout ça pour augmenter un petit peu tout simplement le produit en lui-même de façon à ce que chacun puisse vraiment progresser à fond aujourd'hui on utilise Podia pour pouvoir héberger cette partie enfin la partie formation on utilise un groupe qui est donc le groupe sur Discord où tout le monde s'entraide il y a une communauté qui est vraiment géniale à l'heure actuelle en tout cas moi je la trouve géniale elle ressemble vraiment à une communauté que je souhaitais enfin que j'imaginais tout du moins et notamment et bien j'aimerais bien transvaser en fin de compte tout ça mais sur ma propre plateforme sur mes propres outils de façon à continuer aussi à travailler sur des projets de plus grande envergure peut-être aussi ambitieux et ça c'est quelque chose tout du moins qui va être une grosse épine à soulever à retirer tout au long de cette année sur la chaîne YouTube on va certainement travailler sur plein de petits blocs un petit peu dans tous les sens dans un premier temps et puis après peaufiner tout ça de façon à avoir une vraie plateforme entre nous que tu pourras même utiliser gratuitement parce que je compte mettre en place tout un espace membre complètement gratuit accessible pour les développeurs de façon à ce que tout un chacun puisse progresser par l'intermédiaire de cette plateforme donc voilà les gros objectifs de cette année sur les différents points sur le fait de s'amuser sur les différents contenus que je vais partager avec toi sur le fait d'apporter quelques changements de façon à atteindre des objectifs un peu plus ambitieux et j'espère bien te retrouver l'année prochaine peut-être pour faire un petit point sur ce qui s'est passé sur potentiellement parler des différents chiffres d'ailleurs je te ferai peut-être une vidéo sur les chiffres de la chaîne YouTube parce qu'on m'a dit on m'a posé une question assez intéressante c'est pourquoi est-ce que encore aujourd'hui je cachais le nombre d'abonnés de la chaîne et peut-être que je t'en parlerai dans le courant de l'année en tout cas j'espère que tu as apprécié ce contenu qui est un petit peu différent des autres et n'hésite pas à lâcher un petit like et sur ce je te dis à plus tard ciao bye